L'exposition s'appelle 2700 et quelques mètres carrés C'est la superficie des murs du centre d'art de tous les murs et en fait ça vient à une époque de mon travail ou de ma vie où je fais le point sur tout ce que je fais donc ça fait 3 ans que je fais le point où je fais des catalogues raisonnés donc c'était aussi je calcule plein de choses j'adore ça, les chiffres m'intéressent et j'aime bien quelques choses c'est pragmatique en fait j'ai les pieds sur terre et donc cette exposition-là j'ai sorti tous les tableaux parce que Noël avec Noël et avec Bernard Marcadet on a voulu faire une exposition sur les tableaux sur les peintres sur mon travail de peintre parce que j'ai beaucoup d'autres activités et donc j'ai décidé de sortir tous mes tableaux que j'avais dans ma réserve plus quelques-uns un petit peu, je gardais un peu que je n'ai pas sorti il y en a à peu près 260 ici ce qui est beaucoup et comment les accrocher j'ai voulu les accrocher sur les murs donc les 2700 mètres carrés de murs et pour les accrocher simplement j'ai fait un accrochage chronologique du début à la fin et avec le premier tableau qui est un mètre carré de rouge à lèvres un mètre carré déjà c'est déjà un chiffre et j'ai fait ça à une hauteur qui correspond à ma hauteur mètre 74, quelque chose et qui fait comme si c'était un grand encéphalogramme de mon travail de ma vie, de mon travail en général donc il y a des tableaux qui sont très beaux il y a des tableaux qui sont moins beaux mais c'est pas grave, c'est pas ça l'important c'est de montrer toute la façon que j'ai de créer, d'inventer des formes et de structurer mon travail autour du mot de l'image, du dessin, du texte et qu'on voit très bien quand on suit les murs simplement au maximum du centre d'art c'est le plus petit commun des muniteurs c'est le mur le plus proche c'est pas rétrospectif c'est vraiment plutôt rétrospectif j'aurais fait, c'est pas moi de le faire rétrospectif j'aurais, j'ai pas que la peinture là c'est vraiment un travail sur ce que j'ai mon activité sur les tableaux uniquement donc c'est vraiment très très parcellaire parce que je fais beaucoup de choses le travail ici c'est plutôt introspectif moi ça me fait, je fais le point sur ce que j'ai fait ce que je fais dans un moment où je fais tout je fais le catalogue raisonné ça fait trois ans que je travaille dessus je fais le point, je range mes affaires dans un an on fait le catalogue j'ai créé ma fondation, j'ai créé une école une banque de données, je crée des jeux je fais plein de choses autour de ça donc c'est vraiment un moment ces mois-ci c'est un moment important de changement d'attitude même si je continuerai toujours à dessiner sur les tableaux parce que c'est pratique C'est un moment où j'aurais pu faire c'est le moment où j'aurais fait un moment de dérivée et c'est aussi le moment où j'aurais fait en fait un moment que j'avais fait à la ville et tout à l'heure on y avait fait, je me suis dit j'avais pas d'années J'ai voulu créer à un moment donné, dans les années 90, une société qui puisse me permettre de vendre des chaussures et des fauteuils, c'est-à-dire m'asseoir devant les œuvres et marcher d'une œuvre à une autre. Et donc déjà c'était une expérience, c'est pour ça que j'ai mis les chaises ici. Et j'ai voulu mettre tous les POF, les prototypes qui mettent en évidence cet engagement là que j'ai par rapport à l'entreprise, à l'expérience de l'exposition. Donc dans l'exposition, il y a plein d'éléments différents, tu as le hachage de l'image, tu as la vue de l'image de haut, il faut savoir que comme les œuvres sont mises assez haut déjà, déjà on est un peu en-dessus, comme si on était en immersion dans les tableaux. déjà. Normalement, dans un accrochage, on est assez bas, on est au niveau du regard, un peu au niveau de la bouche, même à la limite, mais là on est en-dessous du niveau de la peinture et c'est déjà aussi une autre façon de voir les œuvres. Vip-jeu ? Vip-jeu ? Vip-jeu ? Alors le 2, tu le fais un peu plus bas. Vip-jeu ? Vip-jeu ? Vip-jeu ? Vip-jeu ? Vip-jeu ? Vip-jeu ? tout de suite très vite parce que le mur c'est un énorme page blanche en fait c'est des notes je peux écrire des notes là dessus c'est pas très grave je suis un graffiti à l'intérieur si tu veux je suis dégradé face voilà c'est donc c'est assez c'est pratique c'est très pratique 1-1 égale 2 c'est ma devise parce que je me suis aperçu que 1-1 égale 2 vous